Et on commence par votre œil, M. Fabius, qui s'est porté sur un article du Monde, qui vous a marqué. Alors, signez Caroline Fourest. Alors, on comprend que c'est pour nous énerver, vu les exécrables relations que nous avons avec Caroline Fourest, mais il doit y avoir une autre raison. Vous avez de très mauvaises relations ? Très vite, Paris. Mais pas qu'avec elle. Excusez-moi, non, j'avais pas pensé à ça. Le thème, c'est le suivant. Je sais pas si... Enfin, vous, vous savez, mais probablement le public aussi, c'est qu'il y a quelques jours, il y a eu au niveau européen ce que je trouve un scandale absolu. Depuis 1986, il y a... L'Europe aide alimentairement le restaurant du cœur, le secours populaire, etc. Bon. A l'époque, c'était fait à la fois parce qu'il y avait déjà pas mal de pauvres, et en même temps parce qu'il y avait des excédents agricoles. Et plutôt que de jeter les excédents agricoles, on disait qu'il faut mieux les donner à des pauvres gens qui n'ont rien à manger. Bon. Et puis voilà que cette année, un certain nombre de pays, dont l'Allemagne et quelques autres, disent, ben non, voilà, non, on arrête. Bon. Alors que vous avez des millions et des millions de gens qui ne peuvent manger que grâce à ça. Et en France, plus de 4 millions de personnes. Bon. Et au lieu de se gendarmer contre ça, bon, la France a dit, oh, c'est pas bien. Bon. La Commission européenne n'a rien fait. Ça a été une décision prise par une assurance judiciaire, alors que c'est absolument scandaleux. Moi, je suis européen, mais l'Europe doit être à la fois économique et sociale. Et il est inadmissible qu'on trouve, bon, des centaines de milliards pour faire toute une série de choses sur le plan financier, et que les pauvres 500 millions qui servent à faire manger, j'allais dire, bouffer des millions de pauvres, on les supprime. C'est curieux. Donc, je ne suis pas d'accord. Et au fond... Ça, ce que vous décrivez là, c'est bien, évidemment. On ne va pas être contre que les gens bouffent, comme vous dites. Mais sur le plan des principes, je trouve ça assez choquant. Je peux vous répondre. Moi, je suis quelqu'un de réaliste. Ce n'est pas la question de dire, ah, ben, la gauche a renoncé. Et donc, quand il y a des millions de gens qui n'ont rien à manger, je ne me pose pas des questions théoriques, M. Zébourg. Je me pose simplement des questions pratiques. Et s'il y a une solution qui permet à ces gens de manger, même si ce n'est pas une solution d'avenir, eh bien, je trouve scandaleux qu'on la supprime. Voilà. Et maintenant, sous vos yeux effarés, M. Fabius...